Leur regard et leur démarche ont inspiré la peur autant qu'ils ont fasciné. Les loups gris, menacés à un temps d'extinction aux Etats-Unis, font leur incroyable retour dans le fabuleux parc de Yellowstone. En meute, ils peuplent désormais les vallées enneigées entre les élans et les bisons. L'histoire d'une renaissance exceptionnelle. Pour observer les loups, ces photographes amateurs français vont devoir affronter les températures extrêmes du nord américain, moins 20 degrés, et s'armer de beaucoup de patience. Ils ont des territoires énormes, donc ils peuvent vraiment parcourir jusqu'à 50 km par jour. Donc le facteur chance joue, et une bonne perte de jumelles est absolument essentielle. Mais aujourd'hui, les français sont chanceux. Leur guide est sur la trace d'une meute. Alors là, en fait, on est sur le territoire de deux meutes qui se chevauchent, c'est un peu exceptionnel, mais c'est comme ça. Celle de Junction Butte et Rescue Creek. Là-bas, si tu regardes, c'est des traces de canidés, bien alignées, bien droites. Au bout de plusieurs heures, une dizaine de loups gris apparaissent au loin. Un spectacle pour ses passionnés. C'est de l'émotion, parce qu'en fait, on est là pour ça. Le loup, c'est emblématique, c'est mythique. Puis en voir comme ça sur la montagne, enfin sur la colline, qui sont là, bon, au début, ils dorment. Et puis après, ils se mettent à bouger, ils se mettent en mouvement. Et puis là, on fait le cliché, on a la photo, c'est top, c'est dans la boîte, c'est super. Une émotion intense, car les loups gris avaient complètement disparu du parc. Au début du XXe siècle, ils sont systématiquement chassés et braconnés par les trappeurs à Yellowstone. Longtemps considérés comme nuisibles, il faut attendre 1973 pour que les loups rejoignent la liste des espèces en danger. En 1995, le parc réintroduit pour la première fois 14 loups venus du Canada. Aujourd'hui, ils sont 177 loups gris à peupler les forêts de Yellowstone. Rick McIntyre a fait partie du programme de réintroduction. Le ranger a suivi les loups pendant 25 ans. En 1995, on a réintroduit les loups seulement dans la partie nord de Yellowstone, parce que c'était là qu'il y avait la plus grosse concentration de proies, comme les Wapiti. Mais ensuite, on a réussi à les mettre dans d'autres sections du parc. Et maintenant, des années après, ils sont partout et s'aventurent même au-delà des frontières du parc, dans les états voisins. Après des années d'observation des loups gris, le ranger a aussi constaté que leur réintroduction a été bénéfique pour l'ensemble du parc. Ils ont rétabli tout un équilibre. Les loups maintiennent l'écosystème. Prenez l'exemple des coyotes. Ils étaient devenus trop nombreux et s'attaquaient à des proies inhabituelles, comme des petits bisons. Eh bien, les loups ont tué les coyotes. Et leur nombre est redescendu à un niveau acceptable. Les coyotes ont alors recommencé à s'attaquer à des proies normales. Désormais, les loups gris ne sont plus considérés comme une espèce en danger et peuvent donc redevenir fièrement l'emblème de Yellowstone. Sous-titrage Société Radio-Canada